bon allez on est allé à l'essentiel pour celle ci j'ai tout démonté avant parce que bon la phase démontage vous en avez rien à péter je pense donc celle là elle est bloquée de chez bloquer comme vous pouvez voir là c'est bloqué de ouf déjà on va enlever la partie ici voir si c'est le moteur qui est bloqué ou c'est le mécanisme mais bon je tape dans le mille à mon avis c'est le mécanisme qui est complètement qui est bloqué donc là on retire cette partie là imaginez c'est le moteur ouais oh putain la vache j'arrive même pas à le retirer ou j'arrive pas à le retirer c'est quoi c'était beans ouais ouais c'est quoi cette histoire qu'est ce qui s'est passé déjà ah là là par contre là regardez là celui là il ya eu frottement donc eu décalage de moteur donc celle là elle va pas être si facile à refaire par contre là j'arrive même pas à retirer le moteur du mécanisme voilà vache on va l'ouvrir est ce que vous pensez que ça va être une salade de pignons comme on appelle ça oh 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 mais qu'est ce qui s'est passé mamma mia elle a implosé bon ben comme vous pouvez constater heure du décès alors quelle heure il est heure du terzé 14h04 ah putain alors je comprends mieux pourquoi le moteur est bloqué ah bah tu vois il se débloque tout seul le moteur ce coup-ci ah 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 bon on va récupérer les petits bouts un bas cela abalé et regardez elle a quand même eu le temps de faire de la bavure regardez ça bloque à la bavure par contre la ouah la vache ça a tellement chauffé que le truc tu n'arrives à même tourner sur lui-même alors le pignon en lui-même ça va par contre le mécanisme il a reçu sa grand-mère de ouf oh là 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 donc je vais faire sauter le clips ici moi vous vous doutez bien que c'est pas réparable donc là on va déjà faire sauter le clips on va déjà foutre dans les trous putain ça on va y arriver bon il est où le trou putain c'est chiant j'ai enlevé le clips avec cette partie là ça fait chier bon ben faut que je me fasse à l'idée que j'arriverai pas à toutes les sauver mon celle là bah oui allez pas perdre le clips donc faut que je retrouve un pignon comme ça c'est à dire c'est impossible c'est dommage parce que même en recollant vous savez non donc le moteur sur celle là est un bas s'est mis de travers aussi comme vous avez pu voir là ça a chauffé un coup où est ce que c'est le fait que c'est forcée de son ça va faire l'essai au remontage après je peux très bien la remonter sans le mécanisme pour voir un petit peu si ça marche ou pas ça je peux je peux tenter le coup je la remonte à blanc là si je la remonte comme ça attendez je vais enlever toutes les parties qui sont susceptibles se barrer là le reste c'est bon là par exemple s'attention il y aura plus de mouvement donc là je peux très bien remonter ça comme ça attendez ça se met dans quel sens comme ça comme ça comme ça voilà je remonte ça comme ça je la remonté pour ça on sera on n'aura pas fait ça pour rien c'est pour ça c'est pour cette raison que je ne propose pas mes services en tant que réparateur de vos outils je ne prends vous peut vous proposer seulement de vous les prendre en échange d'un autre outil parce que réparer on me dit ah voilà j'ai ma cisseau tout ce qui marche plus est ce que tu peux me la réparer je te paye la réparation moi je reçois tout le temps ces messages là imaginez je lui dis oui oui pas de souci envoie moi ta machine je te la répare en pensant que la réparation c'est juste un truc à l'intérieur je reçois ça moi je fais quoi ben le gars en plus il va repayer un envoi pour rien et moi je vais lui renvoyer la machine il va repayer une un retour pour rien donc certes j'aurais essayé mais bon c'est quand même relativement dommage de voilà et c'est pour ça que moi je préfère pas faire des réparations donc on va la remonter déjà puis on va voir si le moteur est décalé sur celle là là je vais contrôler s'il ya du rebond au niveau du moteur il a du rebond donc s'il n'y a pas de décalage à mon avis il a dû tellement forcer le pot il devait être en pls donc là on la remonte elle s'allume le moteur fonctionne mais bon en plus la lame elle s'est même décalé vers l'arrière tellement là là comme s'appelle le ventilateur s'est décalé vers l'arrière tellement ça a dû forcer ça a dû chauffer sur l'axe donc elle fonctionne elle fonctionne le moteur fonctionne bien comme je vous ai dit pour savoir si le moteur a une contrainte on regarde s'il ya du rebond au niveau du moteur là on voit qu'il y a l'aimantation qui fait le rebond je sais pas si vous entendez donc là pour celle ci ben il va falloir que je trouve les biaises détachées donc en gros j'en trouve une qui est complètement fracassé mais qui n'a pas ce pignon de défoncer pour pouvoir la réparer donc voilà l'investigation s'arrête là tchuss